Bonjour, c'est Isabelle Morin de Spring Formation, bienvenue dans les 3 minutes coups de boost. Cette semaine, on regarde la situation où quelqu'un veut me parler, mais moi je suis pas dispo pour l'écouter. Il y a quelques semaines, j'ai un copain qui me disait, mais moi je comprends pas, ma copine, il lui arrive un truc qui dure 2 minutes avec une fille que je connais même pas, et elle m'en parle pendant 35 minutes. Alors comment se sortir de ce mauvais pas, que ce soit votre copine, que ce soit votre mari, votre collègue, votre boss, votre client ? Comment faire quand quelqu'un veut me parler, et que je suis pas dispo. La clé de tout ça, elle tient à quelque chose de très simple, de très évident peut-être, mais qui va nous ouvrir des pistes de solution. Quelqu'un vient me parler, c'est qu'il a besoin de se sentir entendu, consciemment ou inconsciemment, il a besoin de se sentir écouté. Et quand il me parle et que ça m'intéresse pas, quand il me parle et que ça me saoule, quand il me parle et que je pense à autre chose, à ce que j'étais en train de faire, ben il se sent pas écouté. Donc il a toujours ce besoin de se sentir écouté, donc il va continuer à parler. Et ça peut durer très longtemps, comme ça. À l'inverse, quand il va se sentir pleinement écouté, à ce moment-là, son besoin va être satisfait et il aura besoin de parler beaucoup moins longtemps. Alors en sachant ça, je vous propose deux pistes de solution. La première, ça va être d'accepter, de laisser de côté ce que vous êtes en train de faire pour consacrer votre attention à la personne et l'écouter pleinement pendant 5 à 10 minutes. De l'écouter pleinement, de laisser de côté tout le reste, vous savez que vous y reviendrez 10 minutes après pour vraiment vous intéresser à ce que la personne vous raconte. Ça va durer 5-10 minutes, pas plus. Et si vous voulez en être sûr, vous pouvez poser un garde-fou au démarrage. Quand la personne vient vous parler, vous pouvez lui dire, éventuellement en l'interrompant un instant, « Je vois que tu as des choses à me raconter, j'étais pris dans quelque chose, je vais le mettre de côté pendant 5-10 minutes pour t'écouter et puis après j'y retourne. » Ce qui va permettre que soit naturellement, la personne va s'arrêter d'ici 5-10 minutes ou soit c'est vous, à la fin du temps écoulé, qu'allez lui dire, « Ben voilà, maintenant je t'ai consacré un bon moment et maintenant je vais m'y remettre. » Le deal a été passé, donc la personne va l'accepter. La deuxième option, c'est que, ben, il n'y a pas de raison. Vous êtes en train de faire quelque chose, la personne c'est le bon moment pour elle pour parler, mais ce n'est pas forcément le bon moment pour vous. Là, vous allez également lui dire, tout simplement, en axant les choses sur son besoin d'écoute. Vous allez pouvoir lui dire quelque chose comme, « Je vois que tu as des choses à me raconter et je vois qu'en même temps, moi je ne suis pas dispo, je suis pris par autre chose et je ne voudrais pas t'écouter qu'à moitié. » Du coup, ce que je te propose, je finis ce que je suis en train de faire et puis ensuite, je pourrais vraiment te donner toute mon attention. Ça va répondre aux besoins de la personne. Dans l'instant présent, elle se sent entendue dans sa demande et elle sait qu'elle a un moment où elle sera vraiment écoutée. Alors, je vous invite à tester l'une ou l'autre technique, à nous faire part de votre expérience dans les commentaires. Et puis, pour clôturer cette vidéo, je vous partage qu'on vient de franchir la barre des 100 abonnés à ma chaîne YouTube et je me réjouis. Je vous remercie de votre soutien. Je suis ravie que ces contributions vous soient utiles. N'hésitez pas, si certains d'entre vous ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner en dessous. N'hésitez pas également à transmettre, faire suivre ces vidéos. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour les prochaines 3 minutes coup de boost. Sous-titrage ST' 501